Des extraits des mémoires du prince Harry sont en train de sortir, alors que le livre doit paraître le 10 janvier. Dans son ouvrage, le duc de Sussex balance sur le comportement de son père Charles III, qui ne l'aurait pas réconforté ni embrassé lors de l'annonce de la mort de Lady Diana. Le fils de sa mère. Voilà comment se revendique le prince Harry depuis des années. Une phrase également répétée auprès des caméras de Netflix, dans son documentaire avec Meghan Markle. Désireux d'être le digne héritier de Lady Diana, le prince Harry est engagé humanitairement dans de nombreuses causes et n'hésite pas à rendre hommage à sa mère dès que l'occasion se présente. Dans son documentaire avec Netflix, le duc de Sussex n'a d'ailleurs pas hésité à comparer Meghan Markle à la regrettée princesse des cœurs. Il y a tant de choses chez Meghan, dans sa façon d'être, qui me rappellent ma mère. Elle a la même compassion, la même empathie, a déclaré le papa d'Archie et de Lily Bay, énamouré. Une comparaison qui a provoqué la colère de Darren Milka Grady, ancien chef cuisinier de la famille royale. Prince Harry, avec tout mon respect, votre femme ne sera jamais à la hauteur de votre mère. « J'ai côtoyé la princesse Diana pendant 15 ans. » Même pas en rêve, a-t-il balancé sur Twitter. Harry, comme un politicien face aux Britanniques mais comme prévu, le frère du prince William a consacré une grande partie de ses mémoires, le suppléant, à rendre hommage à Lady Diana. Dans un extrait qui a fuité avant la date de parution, le prince Harry a évoqué la manière dont son père Charles III lui a annoncé la mort de sa mère. Pour rappel, l'ancien prince de Gala a appris la mort de son ex-femme par téléphone et a d'abord réveillé le prince William avec lequel il avait pleuré, avant de réveiller Harry. Dans son ouvrage, le plus américain des Britanniques balance sur l'attitude de son père dans cette situation. « Mon cher fils, maman a eu un accident de voiture », a déclaré Charles III à son cadet. Sauf qu'Harry reproche à son père de ne pas l'avoir embrassé ni réconforté physiquement, comme le rapporte le Miro. « Je me sentais comme un politicien », se souvient le duc de Sussex, lorsqu'il a dû partir à la rencontre des Britanniques en deuil. Alors qu'il a appelé à la réconciliation, cette révélation risque de creuser encore plus le fossé qui sépare Harry de sa famille. « Je me sentais comme un petit peu à un petit peu de vieaja. » « Je me sentais comme un perc de чédron Имles di